Eh bien, chère Lisa, bienvenue, merci d'être là avec moi. On va parler dans cette vidéo de santé. C'est une expert de la santé passant par la nutrition, l'alimentation. Et qui, évidemment, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. C'est ouvert à d'autres choses aussi, pas seulement la santé. Ce n'est qu'une porte. Voilà, ce n'est qu'une porte d'entrée pour toi. Elle a une académie, elle forme des professionnels de santé ou d'autres, justement à la nutrition. Et c'est évidemment hyper complémentaire à ce qui se passe sur ma chaîne. Parce que je parle peu de nutrition. Pourtant, Dieu sait si elle est importante pour moi. Mais quand je me suis lancé sur la santé, etc., d'ailleurs, je me suis dit justement, beaucoup de gens parlent déjà de santé nutritive, de nutrition. Et peut-être j'avais d'autres choses à apporter. Et puis, je n'étais pas spécialiste autant que toi. Et au contraire, justement, toi, tu fais le chemin inverse. Et c'est aussi pour ça qu'on se croise ici. On est chez toi. Merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Et on s'est croisés au Mexique. On a tout de suite, justement, on s'est dit, mais on pense pareil, on fait pareil, on a les mêmes projets. C'est génial. Et c'est pour ça que c'est un plaisir de t'avoir ici. Merci, Fabien. Donc, tu sais, justement, on parle de guérison, on parle de santé. Pour moi, la santé, elle est évidemment sur tous les plans. Bien sûr. Donc, je vais te questionner là-dessus. Oui. Mais j'ai envie de savoir qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressée à la santé et en particulier à l'alimentation. Oui. Alors, j'ai eu plusieurs, je pense, ça c'est similaire à toi, en fait, plusieurs petits moments dans ma vie où je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. On m'a jamais posé la question. Par exemple, j'ai fait plein, plein, plein d'analystes quand j'avais 19 ans avec des scintigraphies, avec beaucoup d'examens, etc. Et puis, on voyait rien. Et en fait, je me suis rendue compte en lisant des bouquins de nutrition que j'avais juste un déficit d'hydratation, une grosse suite en minéraux et puis, point barre. Et je me suis dit, mais en fait, personne ne m'a demandé est-ce que je faisais beaucoup de sport, est-ce que je buvais de l'eau, est-ce que je me reminéralisais correctement par rapport à tout ce que je transpirais. Alors que j'ai vu genre 15 médecins, quoi, à un moment donné. Donc, premier déclic. Il y a quand même un gros, gros déclic qui, pour moi, a été le starter de tout ce process et de travail d'abord en autodidacte avant de me former. Ça a été l'apnée sportive, en fait, de 24 ans, j'ai commencé l'apnée sportive en Italie. Et j'avais une frousse pas possible à l'idée de devoir retenir ma respiration. Et c'est mon colloque, à l'époque, qui m'a convaincue. Il m'a dit, tu vas voir quand t'apprends les techniques respiratoires. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai à cœur l'une de mes formations qui enseigne des techniques respiratoires, parce que je connais la puissance vraiment que ça a sur le corps, sur le mental, sur les émotions. Et en apprenant à bien respirer, je me suis rendue compte que je tenais première session, 3 minutes 47 en apnée. Ce qui est beaucoup pour la plupart des gens. Ce qui est beaucoup quand tu commences. Donc, mon prof m'a dit, mais attends, il faut que tu continues, c'est génial. Moi, je me suis dit, en fait, je ne suis pas complètement nulle. Donc, c'est super, allons-y. Et puis, j'ai quand même grandi avec le grand bleu. Donc, tu sais, tu as cet attrait-là aussi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant au moins 6 mois, je me suis entraînée en piscine. Et puis ensuite, pour avoir ton examen, il fallait t'entraîner en mer. Donc, tu avais un entraînement en mer. Tu t'entraînais pendant 2 semaines. Et puis après, tu avais ton examen en quelque sorte. Sauf qu'en mer, passé 4 mètres, je n'arrivais absolument plus à décompresser. Parce que j'étais pleine, 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 pleine de mucus. Et du coup, je ne pouvais pas descendre. Avec le salé. Ben, ça, c'est clair. Donc, pression. Donc, normalement, tu es censé mettre de l'air dans tes trompes de stage, déboucher les oreilles pour enlever la pression et descendre. Et là, ce n'était pas possible. Du coup, c'est mon enseignant qui m'a dit, essaye une diète. Donc ça, c'était il y a 10 ans. C'était en 2011. Il m'a dit, essaye une diète anti-mucus. Tu vas pouvoir, donc anti-mucus. Et tu enlèves le gluten, les produits laitiers. Et tu reviens dans 2 semaines. Puis 2-3 semaines après, j'y retourne. J'avais perdu 3-4 kilos de flotte. Parce qu'en fait, c'est des aliments qui, chez moi, généraient énormément d'inflammation. C'est pro-inflammatoire pour quasiment tout le monde. Surtout pour ce qui est blé et lait moderne, on va dire. Mais chez moi, j'y réagissais énormément. Donc voilà, beaucoup moins de flotte et de rétention d'eau. J'avais des rhinites allergiques que je n'avais absolument plus. Et je suis passée de 4 m à 18 m de profondeur. Et tout ça, plus cette opportunité de connecter. Alors pourtant, 18 m pour des apnées, ce n'est pas très très profond. Mais pour moi, c'était énorme. C'était un gros changement. C'est ça. Et de connecter à ce moment-là, qui pour moi est gravé. Parce que c'est tellement puissant quand on a 18 m dans le silence sous l'eau. Et puis moi, j'adore le fond de l'eau m'attire. J'ai conscientisé le pouvoir de l'alimentation. Et du coup, c'est là que ça a commencé. J'ai commencé à lire tout ce que je pouvais sur la nutrition. J'ai complètement changé mon alimentation. Je l'ai énormément végétalisé. Beaucoup de vivants, beaucoup de vivants. Matin, midi, du cuit plutôt le soir. Enfin bref, je me suis formée, 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 formée. Et un peu comme toi, c'est pour ça qu'on a bien connecté aussi à Touloum. C'est que j'ai quand même continué à avoir des petits soucis. Et ce n'était pas tant des soucis. Et c'est ça qui est intéressant. Je pense que je n'en ai jamais parlé. Pour moi, ce n'était pas tant des soucis vraiment physiques. Parce que je pense que si j'étais vraiment dans l'amour de moi, dans des émotions bien gérées et dans un mental un peu moins omniprésent, je n'aurais pas eu ces soucis digestifs. Mais j'ai eu des soucis digestifs qui, je prends comme un cadeau, m'ont permis d'aller creuser sur comment régénérer un intestin. Qu'est-ce qui fait qu'on ait, je ne sais pas, moi c'était mon cas, 27 intolérances alimentaires. Non, tu n'es pas intolérante. Tu as juste ta muqueuse intestinale qui est tellement perméable qu'il y a tout qui passe. Donc non, ça ne va pas. Il faut régénérer cet intestin. Et puis au fur et à mesure des années, j'ai énormément appris, j'ai énormément lu, j'ai énormément expérimenté. Et sans formation, je me sentais ultra légitime pour conseiller des personnes qui me demandaient plein de conseils. Parce qu'ils ont vu aussi mon évolution. Et de là, je me suis dit, en fait, je vais en faire mon métier. Donc je suis partie en Suisse. Je me suis formée d'abord en Ayurveda et en massage ayurvédique. Puis en médecine académique. Puis en nutrithérapie. Puis en naturopathie. Tu sais comment c'est. Puis en réflexologie. Puis on accumule, on accumule. C'est la passion, on adore. C'est ça. Et après, on adore. Mais c'est vrai qu'après coup, j'ai quand même réalisé que le problème, oui, la nutrition était fondamentale. Mais que ma santé digestive et mon poids et mon bien-être au quotidien s'est améliorée. Quand j'ai appris à m'aimer, quand j'ai appris à me nourrir sur tous les plans. C'est pour ça qu'en fait, moi, je dis que je n'enseigne pas de la nutrition dans mon académie. J'enseigne la santé. Parce que je donne la porte de la santé. Je commence par la porte de la nutrition parce que j'ai beaucoup parlé de nutrition. Ça reste ma spécialité. J'ai accompagné des dizaines et desaines de personnes en Suisse, en cabinet. Mais les personnes me disent je veux de la nutrition. Très bien, tu en as. Mais en fait, je t'apporte autre chose dans la formation. Donc oui, il y a un énorme... Il y a vraiment ce prisme nutrition. Mais c'est aussi comment tu te nourris sur tous les plans. Qu'est-ce qui se passe sur le plan émotionnel, sur le plan mental, sur le plan spirituel ? De quoi tu te nourris dans ta vie ? Comment notre environnement nous impacte et comment nos choix alimentaires impactent l'environnement ? Comment nos neuromédiateurs, neurotransmetteurs impactent nos envies alimentaires ? Et l'inverse. Et tout ce lien, en fait, où rien n'est dissocié, finalement, c'est ça que j'enseigne parce que ça ne peut pas être différemment. Ça ne peut pas être différemment. Enfin, à partir du moment où tu as un niveau de conscience où tu te rends compte que si tu prends soin de ta santé, c'est pour prendre soin de toi. C'est ça. Et que si tu ne t'aimes pas, mais que tu essayes juste de satisfaire un désir de maigrir de 5 kilos, alors qu'en fait, non mais attends, déjà, il faudrait que tu t'aimes. Mais c'est ça. Et tu le vois. Et des fois, ça transpire des gens. Et tu te dis, non mais c'est 5 kilos, on s'en fout, remonte ton niveau de santé. C'est ça. Et après, les 5 kilos, ils partiront tout seuls. Je pense que c'est ça que tu as connecté. Enfin, je le sais parce que je te connais. Mais oui. Mais il y a de ça. Et puis bon, il y a beaucoup de personnes que j'ai accompagnées qui très souvent me disaient que je n'arrive pas à perdre ce poids, etc. Je dis, le poids, c'est aussi... Je vais donner un exemple parce qu'il y en a beaucoup. Mais c'est aussi que j'ai envie de prendre plus de place. Donc j'ai envie de prendre plus de place. Mais est-ce que tu prends la place que tu dois prendre sur tous les plans de ta vie ? Et très souvent, des personnes me disent oui, l'alimentation... Et elles sont élèves de mon académie et je les coache. Et du coup, je leur dis, mais le problème, il n'est pas du tout dans ta nutrition parce qu'elle est parfaite. Le problème, c'est que peut-être qu'au niveau professionnel, tu ne prends pas la place que tu dois prendre. Peut-être que dans ta famille, dans ton système, tu ne prends pas la place que tu dois prendre. Et il est là le gap, en fait. Et c'est vraiment de se dire, OK, comment je me nourris de manière holistique ? C'est ma manière de dire comment tu prends soin de toi de manière holistique parce que nous sommes des êtres holistiques. Voilà. Et la qualité, forcément, de la nourriture que tu vas mettre à l'intérieur, elle te questionne petit à petit sur... Et comme tu l'as dit, qu'est-ce qui te nourrit ? Oui. Ce n'est pas que d'un point de physique. Et c'est vrai que si tu es attentif à aller chercher des bons produits au marché bio, etc., c'est une chose. Mais en fait, tu t'apprends à commencer à porter de l'attention sur la qualité. C'est ça. Et après, à te questionner sur quelle qualité émotionnelle, quel lien relationnel avec quelqu'un, quelle information à la télé ou ailleurs je rentre dans mon mental et est-ce que c'est de la qualité qui me permet de bien me sentir nourri ou pas ? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et puis, il y a vraiment cette notion aussi que quand tu... Alors, la nutrition, c'est assez facile, en fait, comme outil parce que c'est trois fois par jour. Et quand tu dis si ce n'est plus pour certaines personnes, parfois, voilà, par exemple, ou alors moi, je me rends compte qu'avec le temps, je mange moins parce que je me nourris tellement sur d'autres plans que j'ai moins d'appétit qu'avant. Mais, par contre, j'ai un appétit de la vie qui est de plus en plus grand en quelque sorte. Mais c'est surtout que cette voie-là où il y a justement quelque chose qui est au quotidien, tous les jours, on va se nourrir, pour moi, c'est une porte en or parce que tu vas monter le taux vibratoire de la personne, le niveau vibratoire de la personne juste en changeant son alimentation. Et en fait, elle va commencer à connecter, elle va commencer à tomber sur des livres, à rencontrer des personnes, à se poser des questions qu'elles ne se seraient pas posées avant parce qu'il y a cette porte de la nutrition qui, inconsciemment, te fait monter en vibration. Et c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Je ne leur dis pas tout de suite. Mais, tout doucement. De toute façon, c'est tout le temps comme ça. Finalement, quel que soit le point d'entrée, mais si tu arrives à faire que la personne a plus d'énergie, plus elle a d'énergie, plus elle est curieuse, plus elle a d'énergie, plus elle est consciente, plus elle se sent l'envie de faire ceci, de faire cela. Et plus elle se dit mais pourquoi je reste bloquée dans mon métier ? J'ai l'énergie, j'ai envie de changer de métier. Donc, il y a un questionnement spirituel. Quel est le métier que je veux faire ? Le sens ? Et en fait, ça monte, ça monte, ça monte tout le temps parce que tu as de plus en plus d'énergie. Et effectivement, en plus l'alimentation, on s'est tellement désynchronisé, de vivant, de la nature. On mange des produits transformés, des produits qui n'ont jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Soit trop cuit, soit complètement, tellement transformé que c'est des molécules que le corps ne reconnaît pas. Et que c'est même le système immunitaire qui essaie de le digérer au lieu que ce soit vraiment ta digestion. Donc, en fait, là, c'est tellement un pôle dans notre société, plus la pollution qui est dans le déter, etc., qui est énorme, qui fait que ça nous bouffe de l'intérieur, qu'effectivement, à partir de là, je veux dire, il y a peut-être 200 ans, c'était moins important, mais là, maintenant, c'est hyper important. Donc, la qualité de ta nutrition, elle va changer des vies, des vies, des vies, des vies. C'est ça. Et quand on voit l'impact des toxines alimentaires, alors je différencie, toxines alimentaires qui, pour moi, viennent des excès de certains aliments et de certains macronutriments, des toxiques alimentaires qui vont plutôt venir des contenants, des pesticides, de tout ce qui est vraiment synthétique, en quelque sorte, rien que ça, quand tu vois l'impact que ça a sur ton système digestif, et donc, alors, moi, je me suis beaucoup spécialisée en santé intestinale, et notamment le syndrome entéropsychologique qui est vraiment le lien entre comment va ta tête si ton ventre va mal, et pour moi, c'est le premier cerveau parce qu'on le sait avec le nerf vague, 80-90% des infos, elles partent du ventre pour monter au cerveau. Donc, on peut travailler sur soi, on peut méditer comme on veut, on peut faire plein de choses, mais je pense qu'à un moment donné, tôt ou tard, s'intéresser à l'alimentation, c'est primordial parce que ça va accélérer le process, c'est un truc de dingue. La méditation est plus claire, il y a plus de quartier d'esprit, il y a moins de brouillard mental, il y a plus d'énergie. Comme je le disais, on monte en vibration plutôt que ça nous plombe. Quand on a un intestin complètement constipé et qu'on ne va pas à la selle pendant une semaine, mais t'imagines la charge toxémique qu'il y a au niveau de ce côlon. Et voilà, et on a tout ce microbiote aussi qu'on a plus de bactéries que de cellules, ça nous impacte. Ça impacte notre réalité, ça impacte nos comportements. Donc, c'est vraiment pour moi une porte majeure qui ne se suffit pas elle-même, absolument pas, parce qu'à un moment donné, ok, il faut faire le taf sur les autres plans, mais j'aime commencer par cette porte parce que déjà, elle fait bien le ménage sur plein de trucs en quelque sorte. C'est super bien de le rappeler parce que moi, dans mon parcours de guérison, j'ai justement des fois perdu du temps parce que j'avais une attirance plutôt pour le spirituel. Donc, alors, autant je te l'ai dit dans l'interview partagée sur ta chaîne, je t'ai expliqué que moi, de mon côté, il y a eu un déclic effectivement sur l'alimentation à un moment donné, mais après, je suis vraiment parti dans le spirituel, le mental, l'émotionnel et j'ai délaissé le corps. Au bout d'un moment, j'ai délaissé un peu l'alimentation. Par le spirituel, je me suis dit il faut que je sois végétarien et en fait, ça m'a déglingué parce que je l'ai mal fait. j'ai arrêté de faire du sport en me disant que l'énergie, j'allais la trouver ailleurs. Enfin, j'ai vraiment fait des mauvais choix à cette époque-là. Et petit à petit, je me suis dit attends, alors là, j'ai avancé sur certains domaines mentaux, émotionnels, spirituels. Et bien alors, le physique, finalement, non, en fait, il faut que je revienne. Et il y a des gens comme ça, je le vois dans les gens spirituels souvent, physiquement, ils ne sont pas bons. c'est-à-dire, il n'y a pas la sensation du corps, il n'y a pas, je ne sais pas, même ne serait-ce que de la musculation. Donc, ils vont dire j'ai mal au dos parce que je ne sais pas quoi, je ne suis pas assez aligné avec les étoiles. Et en fait, non, mais fais de la muscu et ton dos, tu n'auras plus mal, tu vois, ou fais un peu de souplesse, de respiration, que sais-je. Ou mange justement mieux, donc ton foie tirera moins sur ton diaphragme et donc tu auras moins mal au dos. Et c'est vrai qu'en fait, il y a tous les prismes et tout est complémentaire. Il ne faut pas délaisser l'un pour l'autre. C'est ça. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est naturel, tu vois, à un moment donné. D'avoir des préférences. Moi aussi, à un moment donné, j'ai vraiment, j'ai toujours eu des croyances spirituelles, des croyances, voilà, de l'âme, l'esprit, la réincarnation, etc. C'est toujours des choses qui m'ont animée. Après, j'avais, pendant beaucoup d'années de ma vie, notamment quand je travaillais beaucoup, vraiment ce focus nutrition, nutrition. Au fur et à mesure, tu commences à étoffer le travail que tu fais sur tous tes plans. Et puis, il arrive le moment où moi, j'ai beaucoup travaillé pour mon académie et focus, focus, entrepreneuriale, gestion d'entreprise et développement spirituel. Forcément, je ne me cuisinais pas tout ce que je voulais cuisiner parce que je préférais méditer deux heures qu'aller me faire des petits plats que je faisais avant. Après, c'est juste d'accepter ça aussi. C'est à un moment donné, on est focus sur quelque chose. On sait qu'il y a un autre plan qui n'est pas aussi bien fait que d'habitude. Ça ne veut pas dire que je mangeais McDo et compagnie, loin de là. Mais, c'est vraiment juste se dire, il y a des périodes de la vie où on a plus un focus sur ça. Mais, n'oublions pas les bases. N'oublions pas les bases. Et ça a été intéressant parce que j'en parlais à mes élèves que je coache. Je leur disais, je suis super contente parce que j'ai fait des analyses qui sont parfaites. Par exemple, mon niveau de fer. Moi, je suis née à Némié. Je n'ai jamais eu un taux de fer aussi élevé de toute ma vie. sur ma boîte. J'ai énormément voyagé malgré la période Covid. J'ai pas mal bougé. Je cherchais mon chez-moi. Donc, je commandais beaucoup à manger. Mais, parce que je sais ce qui est bon pour mon corps, je savais quoi commander. Je savais comment mastiquer. Je savais quelle conscience mettre sur les choses. Résultat des cours, sans me cuisiner des choses et avec un minimum de complémentation, en fait, tout est juste nickel. Et ça, c'est génial parce que du coup, je me dis, OK, je suis moins perfectionniste et je ne fais pas à 100%, mais ça marche quand même parce qu'on en parlait, 20% d'efforts pour 80% de résultats et ça me permet de travailler sur les autres plans. Et finalement, c'est de la connaissance qui te permet de t'adapter à tous les niveaux. Mais une connaissance qui est expérimentée. Et j'ai une question sur... Tu as parlé du McDo. Oui. Typiquement, qu'est-ce que tu en penses ? Alors... En fait, j'ai... Alors, il y a deux choses qui me viennent. Ouais, vas-y. Vas-y, j'ai envie de dire un truc. Non, mais justement, je vous le dirai après. C'est ton interview. Alors, il y a deux choses qui viennent. C'est qu'on est vraiment dans... D'un point de vue qualitatif, dans le pire de ce qu'on peut faire. On va être tout à fait honnête. Le blé est ultra industriel. Il est ultra raffiné. C'est des pains qui sont à longue conservation. Les trucs, ils ne pourrissent jamais. La viande, c'est une vache... Ça peut être bien s'ils ne pourrissent jamais. C'est qu'ils ont un bon niveau de vitalité. Un bon niveau de vitalité. Malheureusement, non, justement, parce que le vivant, ça pourrit pour renourrir la terre et se régénérer. On voit avec les filles mortes, par exemple. Donc non, on doit pourrir. Même d'ailleurs, parenthèse, moi qui voulais être incinérée, non, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de... J'ai compris il y a longtemps que non, j'ai envie de redonner mon corps à la terre qui en a besoin. Et quand tu vois les terreaux en magasin bio et hôte, c'est du sang, c'est des os. C'est le principe aussi de la biodynamie. Et brûler l'énergie autre, subtile, ce n'est pas forcément une bonne idée. Exactement. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. On pourra en reparler. Donc voilà, déjà non, dans la nature, ça pourrit. Une pomme, ça pourrit, tout pourrit. Donc un pain qui ne pourrit pas, ce n'est pas un aliment, c'est un produit de synthèse. Voilà, pour moi. Ensuite, il ne faut pas négliger la viande. Alors pour moi, c'est peut-être le pire. C'est que c'est un animal qui a vécu une vie atroce de maltraitance. Il y a toute sa charge émotionnelle. Et dans mon podcast, au cas où j'ai un podcast qui s'appelle Le Mieux de ta forme et j'ai un épisode qui parle d'une expérience incroyable. Je vous invite à l'écouter parce que ça serait long à vous expliquer, mais ça montre à quel point la mémoire cellulaire de l'animal nous impacte. Et du coup, forcément, un animal qui est mort très souvent de fatigue et de maltraitance parce que c'est... On y vu le jour. Qui n'ont pas vu le jour parce que là, on n'est même pas dans des vaches qui ont été élevées pour de la viande. C'est en général, chez McDo, des vaches qui ont été élevées pour leur lait. Et c'est les pires. En fait, les pauvres, c'est celles qui trinquent le plus. Donc, en termes de charge toxique avec les pesticides, les antibios, en fait, qu'elles ont, etc. Pour pouvoir supporter le fait qu'elles sont toutes les unes sur les autres dans des conditions horribles. Il faut les piquer et en les piquant, elles sont remplies de ça. D'antibiotiques, de toxiques, de produits de synthèse. Et donc, il y a aussi cette charge émotionnelle. Et donc, t'as valé ça tous les jours, tous les jours, qu'est-ce que je fais ? Je me nourris ou je m'empoisonne ou je me fais du mal, en fait ? Donc, il y a cet aspect-là. On sait, alors je crois de mémoire que le seul aliment dans lequel il n'y a pas d'antibio et d'antivomitif dans les ingrédients du McDo, je crois que c'est les tomates et peut-être les frites. OK. Mais sinon, dans le reste, ils mettent des produits. C'est pour ça qu'on dit souvent le lendemain de cuite, tu te fais un bon McDo. Tu sais, mes anciens potes à l'époque au lycée, c'était ça, alors que surtout pas. Enfin déjà, ne vous faites pas de cuite. Voilà, on n'est pas obligé si mal. Autre fois, on sera content. Donc, il y a vraiment déjà ce côté où, d'un point de vue qualitatif, c'est une cata. Voilà, déjà, il y a ça. Après, j'ai tendance à dire aussi qu'il y a certaines personnes qui se font plus de mal avec leurs pensées en mangeant quelque chose d'à peu près sain, mais en se racontant des histoires quand elles le mangent, qu'une personne qui va se prendre un McDo en disant, allez, c'est une fois de temps en temps, je mange super bien tout le temps et OK, je mets de la conscience sur ce qui se passe et pour moi, c'est ça toujours. C'est quelle est la conscience que je mets sur les choses. Moi, aujourd'hui, j'ai trop de conscience sur l'alimentation et de connaissance sur l'alimentation pour infliger ça à mon corps et puis je ne vais avoir aucun plaisir à manger ça. Vraiment aucun plaisir. Mais voilà, il y a des personnes qui disent la loi des 80 en 20, c'est celle que j'enseigne, au moins 80% apportez de nutrition santé et puis 20% du temps, vous mangez ce que vous voulez parce que la vie sociale de la personne est importante aussi. Donc après, à chacun de faire ses choix, à chacun responsable. Pour aller dans ton sens, je le vois de cette manière-là. Pour moi, il y a la loi de la nourriture et de l'équilibre. Donc c'est de choisir les meilleurs éléments pour que tu sois en bonne santé, donc te nourrir correctement. Mais il y a une autre loi, la loi de l'hormèse. Donc moi, comme je la nomme différemment, c'est la loi de la forge parce que c'est lié au mouvement métal. Bon bref. Mais la loi de l'hormèse, c'est une loi biologique aussi qui dit que tout stress que tu infliges à ton organisme de manière bref, intense et isolée crée un renforcement. Tout à fait. C'est comme de la muscu parce que je demande à mon corps, je stresse mon muscle. Après, pendant le repos, il y a tout plein de vitalité qui vient dans le muscle pour dire que la prochaine fois, je sois plus capable de supporter ça, cette charge-là. Et finalement, moi, le seul intérêt que je vois au McDo, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que parce que tu le fais rarement... Exactement. C'est comme une bonne raclette ou une pizza par fromage. Tu stresses ton organisme. Bien sûr. Mais comme tu stresses ton organisme, alors tant mieux aussi... À condition qu'en amont, tu l'es renforcé. Voilà, c'est ça. C'est si ton niveau de vitalité est là, tu stresses un peu et que tu ne vas pas trop en blessure en fait. Parce que si tu es faible et que tu rajoutes ça alors que tu es déjà faible, bon, tu pourris ton organisme et ça ne va pas te renforcer. Maintenant, si ton niveau de vitalité est là et que ton stress s'est juste poussé un peu, aller un peu au-dessus, là, c'est le principe de la muscu. Si tu fais trop fort, tu te casses le bras. Mais si tu fais juste bien, OK, tu vas y arriver. Et voilà, si tu fais ça, donc de temps en temps, mais rarement... Enfin bon, moi, je n'y vais plus du tout au McDo parce que je n'arrive même pas au goût. À l'odeur. Ouais, au bout d'un moment, je me suis déshabitué de ça. j'y allais. J'étais musicien, je faisais des concerts, souvent... C'est le dernier truc ouvert. C'est le dernier truc ouvert, on le faisait. Aujourd'hui, je n'ai plus le... Je trouve que c'est tellement... pas subtil, le goût. Il est tellement... voilà, très grossier. Mais au-delà de ça, si je devais aller manger au McDo, OK, je vais manger au McDo et je sais que c'est un stress que je donne à mon organisme mais qui va le renforcer. Et c'est pour ça, comme tu dis, si en plus, c'est social, tu te fais plaisir, etc., pas de stress. Et c'est vrai que souvent, les gens vont se dire « Ouais, mais l'alimentation, il faudrait aller travailler à Tola, faire tout ça... » Alors que pas du tout. Alors que pas du tout. Tu te réhabitues aux lois de la nature, comment on mangeait normalement, ce qui est bon pour toi. Et en fait, en le faisant, tu retrouves le goût aussi. C'est-à-dire que tu t'es déshabitué au goût de ce qui est bon pour toi parce qu'en plus, c'est des produits qui sont modifiés par la cuisine, avec des exhausteurs de goût, des trucs, etc. Et il ne faut pas oublier que la fonction du plaisir et du désir à la base, dans la nature, c'est celle qui nous a fait survivre pendant des milliers d'années. Parce que quand on trouvait une cerise et qu'on la sentait, qu'on la mangeait, et en plus, c'est super bon, je vais en manger plein, ça me donnait plein de vitamines C. Par contre, un poison, je sentais, je n'avais pas envie et je ne le prenais pas. C'est comme ça que l'être humain survécu. Sauf que là, ça ne marche plus parce que les produits sont faux. C'est du fake, c'est du maquillage, on le rend joli, mais en fait, il n'y a plus rien dedans. C'est ma petite parenthèse. Tu es d'accord avec ça ? Je suis complètement d'accord avec ça et on en parle d'ailleurs avec cette notion de maquillage avec Anthony Fardé dans un épisode du podcast où on est vraiment en train de parler de... Oui, en fait, on a déstructuré l'aliment en se disant qu'après tout, c'est du gluten, plus du sucre, plus du glucose, plus du truc, on va faire ça tout ensemble et on aura un aliment. Ben non, en fait. On fait pareil avec les médicaments. Mais on fait exactement pareil avec les médicaments et en effet, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on a tout déstructuré pour les assembler ensemble mais non, à un moment donné, dans le vivant, il y a une matrice et si moi, je prends mon palmier là et puis que du coup, tout d'un coup, je lui dis, il suffit qu'il y ait une feuille, une branche, un pot, etc., je vais me retrouver avec un truc Picasso, ben ça ne marche pas, le truc, il va crever en fait. Ben, c'est pareil. C'est pareil. Oui, d'accord. Donc, morale de l'histoire, morale de l'histoire, c'est dans tous les cas, c'est ce que j'aime transmettre dans cette chaîne-là et c'est ce que Lisa aime transmettre dans ses formations, dans tout ce qu'elle fait, c'est comment on se resynchronise au vivant. Ben, complètement. Par l'alimentation et puis par d'autres biais, par la respiration, par d'autres choses et l'aliment, enfin, le médicament n'existe pas. S'il n'existe pas, c'est parce que dans la nature, il y a déjà tout sauf que pour se maintenir en bonne santé et faire qu'il n'y ait pas besoin de se guérir en fait parce que le médicament, il est là pour le confort et l'urgence. C'est-à-dire, t'es allé tellement trop loin que bon, ben tant mieux, maintenant on a une médecine occidentale qui vient te sauver en dernier recours. Mais c'est qu'en dernier recours, c'est pas de la santé ça, c'est de l'urgence. C'est ça. Et la santé, elle passe essentiellement par la qualité de ce que tu fais rentrer dans ton corps. Donc l'alimentation, il y a aussi des formations que tu proposes sur la respiration. Oui, tout à fait. Et puis, ben voilà, surtout finalement, la connexion à l'âme, à la spirituelle ou que sais-je. Tout ce qui permet de te reconnecter au vivant. Au vivant et à notre plein potentiel et à notre humanité en fait. Parce qu'on a, on voit l'humain, voilà, parce qu'on le voit de manière tangible mais il y a tellement plus et n'importe quel énergéticien pourra le dire en disant non mais moi je le vois clairement et je le sens. Donc on a juste pas appris à se connecter à ça et à un moment donné c'est remettre du sens en fait, remettre de la vérité, remettre de la justesse dans les choses et arrêter de se raconter des histoires parce que ça nous laisse dans un confort en fait et juste à un moment donné se dire ben non, il y a une réalité et je me responsabilise et je vais rencontrer cette réalité parce qu'en fait ça me redonne du pouvoir. Alors c'est sûr que pour certains ça peut être compliqué parce qu'on peut se dire du coup ça peut culpabiliser les gens le nombre de fois on me l'a dit ça ça peut culpabiliser ben non en fait c'est pas culpabilisé c'est juste. La responsabilité et la culpabilité c'est deux choses différentes. C'est deux choses complètement différentes en fait et au contraire on peut se tromper on peut pas faire les choses correctement on peut décider en conscience que non, on a pas envie, très bien mais on le fait avec conscience et ça c'est vraiment pour moi important parce que en continuant à donner le pouvoir à l'extérieur ben en fait on est tout le temps vers l'extérieur on prend soin de soi à l'extérieur on donne le pouvoir à l'extérieur on achète des choses pour le confort extérieur mais quand est-ce qu'à un moment donné on se reconnecte à l'intérieur en fait et c'est pour ça que je ne peux pas dissocier la santé physique de la santé émotionnelle spirituelle parce que quand on va vraiment regarder ce qui se passe à l'intérieur ben il est là aussi enfin je pense que pour beaucoup moi je l'ai vu avec beaucoup de femmes l'amour de soi est grandit parce qu'on connecte à ça et quand on connecte à cette énergie à l'intérieur de nous et quand on commence à connecter à des choses plus subtiles ben on a énormément de respect pour ce qui se passe en nous et du coup on a mieux envie de nourrir ce véhicule qui permet de matérialiser des belles pensées qu'on a des idées créatives qu'on a donc tout est corrélé alors on pourrait se dire par quoi on commence ben commencez par ce qui vous plaît commencez par ce qui vous attire mais mettez de la conscience apprenez renseignez-vous soyez curieux et dites-vous que vous avez le pouvoir de tout faire en fait vous avez vraiment le pouvoir de tout faire et j'insiste aussi sur le fait qu'il est important de ne pas dissocier l'énergie la spiritualité du physique et de l'anatomie parce que là par exemple j'animais je co-animais une conférence avec mes coachés où on parlait du nervague et en fait le nervague c'est typiquement quelque chose qu'on retrouve dans la spiritualité dans le breastwork dans la gestion des émotions et la libération émotionnelle dans l'alimentation parce que un intestin en va sentir le nervague dont vous voyez l'info à travers des postures de yoga on va travailler sur ce nervague on va libérer le mouvement il y aura une meilleure communication aussi à travers du breastwork en fait on va activer le nervague et on va avoir des libérations émotionnelles et on peut avoir des éveils de conscience mais tout simplement parce que ça passe à travers ça parce que tout est relié exactement c'est la différence entre dissocier et discerner pour moi c'est ça les 4 plans ne sont pas dissociés ils sont complètement reliés par contre tu peux avoir une conscience où tu discernes l'impact de tes émotions sur ton corps ou l'impact de ton corps sur tes émotions ou etc là c'est du discernement c'est de la lucidité c'est de la conscience c'est autre chose que dissocier c'est dire que c'est complètement pas relié exactement ça c'est assez fou dans une société on est tellement matérialiste une médecine tellement matérialiste qu'on croit qu'une chimie pour te sauver par exemple d'un virus ou de je sais pas quoi va avoir aucun autre impact sur le reste alors que bien sûr que si puisque tout est relié et que même une émotion c'est une chimie bien sûr tu fais un changement chimique tu engendres des changements sur tous les plans tout à fait et ça bah non parce qu'on n'est que focalisé sur la matière la matière et l'extérieur comme tu dis c'est ça c'est ça donc ouais voilà message important et puis de de réaliser et c'est ce que j'ai essayé de faire notamment à travers mon podcast mon académie peu importe de vraiment à la base rester très pragmatique parce que beaucoup de gens partent dans les hautes sphères et du coup ça fait perdre en crédibilité parfois à mon sens et c'est ce qui fait que les gens sont un peu genre oh là là bon j'ai voir mon médecin et point barre mais non en fait on peut être et les trois premiers mois de la formation c'est ultra pragmatique ultra anatomique ultra scientifique toute la formation d'ailleurs est très scientifique aussi mais on peut parler spiritualité on peut parler émotion on peut parler santé holistique bah parce que c'est la réalité en fait la science a déjà quasiment tout prouvé moi c'est ce que je dis toujours c'est juste est-ce que tu le regardes en étant matérialiste et tu trouves que les preuves matérialistes ou est-ce que tu le regardes en regardant ça de manière systémique sur tous les plans et là tu trouves plein de preuves dans tous les domaines c'est ça sans compter que la médecine quantique a prouvé que le résultat d'une étude dépendait grandement de l'intention du chercheur d'où la nécessité d'être en fait ultra neutre quand tu commences une étude scientifique et quand on fait une étude on est obligé de définir des critères sauf que le vivant c'est un infinité de critères et donc quand tu fais ton étude tu la fais à telle saison avec quelle enfin ben non ils s'en foutent on fait une étude et en fait tout est tellement relié que finalement jusqu'à l'avènement d'une intelligence artificielle qui serait vraiment vraiment capable de prendre une infinité de critères aujourd'hui notre esprit n'est pas capable de faire ça donc quand on fait des études c'est hyper ciblé en fonction de la philosophie du scientifique et comme on est dans une ère matérialiste ben pour l'instant c'est très ciblé matériel et on regarde pas s'il y a d'autres d'autres interactions et quand les résultats sont pas bons on se dit ben ça marche pas alors que ouais mais parce que en fait t'as pas appris aussi tel critère tel critère tel critère tel critère tel critère c'est ça donc bon c'est ça comment t'aimerais conclure du coup tout ça parce qu'on pourrait te parler à l'infini on se connait tous les deux les deux gémeaux ensemble c'est clair écoute comment j'aimerais conclure j'aimerais juste inviter vraiment tout le monde à reconnecter à son pouvoir parce que tout est possible tu le disais d'ailleurs je crois dans l'interview qu'on a faite ensemble aussi mais vraiment tout est possible c'est juste qu'on nous a pas forcément appris les choses et que ce soit pour notre santé que ce soit pour notre business que ce soit pour notre bien-être pour nos émotions pour notre épanouissement notre niveau de fatigue nos symptômes il y a des solutions et en fait on les a à disposition c'est très simple en fait il y a des choses simples à faire sur le plan physique il y a des choses simples à faire sur la libération émotionnelle il y a des choses simples à faire sur la gestion du stress sur la connexion spirituelle la connexion à son essence et tout ça fait qu'à un moment donné on vit une vie extrêmement plus épanouie et je pense qu'en tant qu'humain épanoui on est beaucoup plus à même de construire le monde dans lequel on a envie de vivre donc voilà je pense qu'aujourd'hui il est grand temps qu'on reprenne ce pouvoir en main parce que voilà le monde nous appartient et on doit aussi léguer ce monde à nos futures générations donc on a ce rôle à jouer aussi voilà je n'ai pas de meilleure conclusion que ça un grand merci merci à toi Fabien pour ton invitation merci à vous et donc vous là vous retrouvez donc on a dit bah peut-être redis-le toi alors il y a mon compte Instagram lisasalicelife où voilà il y a beaucoup de choses dessus il y a beaucoup de posts aussi avec pas mal d'infos il y a mon podcast au milieu de ta forme mon site internet qui va devenir lisasalice.com donc je préfère déjà donner la nouvelle adresse et puis bien sûr mon académie l'académie IG donc comme hygiène mais IG c'est la déesse de la santé préventive et c'est l'académie de la santé préventive quel beau nom DS IG si tu nous en penses c'est elle qui est venue me chercher pour manifester ça bah voilà exactement bon et bien retrouvez-la c'est que du merveilleux contenu qui est très complémentaire à ce que je fais donc et pour ceux qui me connaissent et qui ne connaissent pas Fabien allez voir ce qu'il fait parce que en effet c'est très complémentaire ce qu'on fait donc merci à toi pour ta contribution au monde c'est vraiment précieux idem